bon tu vois là j'ai fini de filmer le podcast et je vais le monter je monte toujours le podcast à l'étage parce qu'il y a toujours du monde de l'activité de la vie tu vois et ce que je me disais la dernière fois c'est que pendant les shows je pourrais envoyer enfin je pourrais faire une story snapchat tu vois pendant que je filme le podcast et et demander s'il ya des questions tu vois ou alors ouais faire un truc un peu en direct ouais faire genre mettre dans une story snapchat voilà ça lui que je fais le egon alternative show ce que tu as une question et répondre en direct ce sera vraiment pas mal si tu vois voilà je viens de ma séance de cardio là je suis mort j'ai même pas la force de tenir la caméra j'ai toujours été une merde en cardio c'est pour ça que là je m'y remets tu vois c'est bien de gagner de la masse et du muscle mais en attendant si t'es pas en endurance c'est de la merde tu vois salut salut et aujourd'hui pourquoi changer un petit peu du podcast je me suis dit que je voulais te montrer un petit truc un truc qui m'a sauvé la vie quand j'ai fait mon road trip et mon voyage même quand je suis parti en australie je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont déjà en australie qui voyage ou qui s'apprête à partir donc je vais te montrer comment moi je plie mes affaires dans mon sac pour prendre un minimum de place parce que voyager léger c'est la vie tu vois allez c'est parti hop voilà donc on part vraiment sur un baluchon de base tu vois là il n'y a pas toutes les affaires que je prends mais c'est la même chose peu importe la quantité au final que tu emportes donc on a deux pantalons des pulls et des t-shirts un short et caleçon et chaussettes et tu vas voir que ça c'est à part alors la première chose que tu vas faire tout simplement c'est avec un de tes pantalons c'est toujours bien d'avoir un pantalon en voyage le mieux c'est de prendre un jean comme ça tu sais les jeans c'est hyper résistant c'est génial tu peux les porter n'importe quand et ça te lâchera jamais quoi donc la première chose que tu vas faire c'est que tu vas mesurer la longueur de ton sac avec ton jean tu vois hop donc moi ça fait à peu près cette longueur là et tu étale ton jean pour le sac de voyage moi j'ai un osprey farpoint 55 donc c'est un énorme sac comme ça qui s'ouvre qui s'ouvre sur le côté je préfère ça au top load les top load c'est les sacs basiques de camping où tu les remplis par dessus parce que là comme ça tu accèdes directement à tout ton matos et au dessus de celui ci par dessus il ya un petit sac qui se clip comme ça et ça fait 55 litres bref donc là tu as ton jean avec la longueur que tu as mesuré donc tu l'étends bien comme ça donc la longueur c'est à près ça et tu vas prendre ton autre pantalon donc moi c'est celui ci et tu vas poser l'extrémité par rapport à la longueur que tu as mesuré donc note ça qui faisait cette longueur donc j'ai la première extrémité ici et le reste je laisse déborder l'autre côté donc ça te fait une espèce de de barre verticale tu vois de barre de foot est ce que tu vas faire après c'est que tu vas plier tous tes t-shirts et tous tes pulls tu vois de comme tu les plies de normalement tu sais pour les mettre dans les dans les tiroirs comme ça tu les plies tous ensemble hop donc là j'ai deux t-shirts de pull tu peux en avoir plus un tu peux en avoir moins c'est pareil hop tu as ton espèce de gros tas là est ce que tu vas faire c'est que tu vas répartir ce gros tas qui est là en deux parce que cette longueur là est bien plus grande que les t-shirts en eux mêmes tu vois donc tu en poses tu poses un tas sur cette extrémité là le deuxième à l'extré à l'autre extrémité donc ici tu as un espèce d'espace tu vois et sur cet espace tu vas mettre tes shorts que tu plies en deux comme ça hop et ça te donne la longueur du sac en hauteur et donc là t'empile tout ce que tu as c'est à dire pull t-shirt shorts jupe peu importe et tu gardes de côté les chaussettes et les caleçons et une fois que tu as fini ce que tu vas faire c'est que regarde ce que tu vas faire c'est que tu vas prendre le premier pantalon enfin la couche de pantalon qui est au dessus donc c'est celui ci et tu vas le replier par dessus comme ça tu vois hop et ensuite tu vas prendre la deuxième partie qui est là et tu vas la replier par dessus et au final ce que tu as c'est un espèce d'énorme paquet tu vois que tu vas pouvoir enfiler directement dans ton sac hop donc là tu as ton sac tu l'ouvre et là tu enfiles directement ton paquet dedans tu vois et ça te prend un minimum de place c'est à dire que tu as toujours de la place ici tu as toujours de la place ici et tu as toujours de la place ici tu vois et l'avantage de cette technique là si tu veux c'est que une fois que tu as une fois que tu as ça et une fois que tu arrives dans ton backpack ou ton hôtel tu vois touffe ton sac hop tu sors ton paquet boum tu déplie 1 2 et tu as déjà toutes et toutes tes affaires qui sont pliés tu as plus qu'à les ranger tu vois là j'ai mes pulls hop là j'ai mon short j'ai mes t-shirt et c'est mon t'es paré enfin t'es paré quoi tu vois et donc là tu vas me dire oui mais égon tu as oublié les calvars et les chaussettes et bah non tu vois alors avant le truc c'est que je les mettais dans ce dans ce paquet là mais ce que ça faisait c'est que ça donnait trop de volume irrégulier tu vois parce que ça c'est vraiment tout petit mais ça prend pas mal de place et du coup ce que je fais maintenant tout simplement c'est que les je mets les chaussettes et les caleçons individuellement les caleçons je les roule bah tiens je vais te montrer comment rouler un caleçon pour rouler un caleçon tu le prends comme ça tu prends ta bande au dessus là hop comme ça tu la retourne donc ça te fait un caleçon avec la bande retournée tu plies une fois deux fois et ici tu vas prendre le bout et tu roule comme ça par dessus la bande que tu as retourné et une fois que tu arrives ici tu as cette espèce de boudin là avec cette partie de bande et tu vas retourner la bande et là ça te donne une jolie saucisse roulée tu vois et tu peux la caler directement dans ton sac comme ça tu remplis ton sac vraiment de tous les côtés tu as aucun espace perdu la plupart du temps ce que je fais c'est que je mets ma trousse de toilette au dessus parce qu'il ya suffisamment de place si j'ai deux paires de chaussures généralement je peux en caler une ici et ici à tous mes caleçons et tout et toutes mes chaussettes et voilà et t'es paré pour partir quoi donc voilà donc moi quand je suis parti j'ai pas du tout ce sac là tu vois j'avais déjà celui là qui est le osprey nebula 36 litres je crois qui est génial parce que moi j'ai un gros ordi tu vois et j'ai besoin d'une grosse poche et ensuite je me suis acheté le osprey farpoint 55 qui est vraiment super aussi il ya pas mal de place tu vois mais il reste hyper portable hyper petit et à ce petit sac qui se détache tu vois donc donc voilà c'est mon load out et j'espère que cette méthode t'aura t'aura aidé si tu comptes voyager ou que tu voyages déjà mais que tu galères un peu avec avec le rangement quoi si ces petites astuces t'a aidé tu peux mettre un petit pouce bleu tu peux la partager à tes potes qui voyagent peut-être parce que moi c'est un truc qui m'a vraiment sauvé la vie au moment de partir quand je suis arrivé à c'est né au début ma façon de plier les vêtements c'était vraiment la guerre tu vois et depuis que j'ai ça je fais plus que ça et c'est hyper facile tu vois tu arrives à l'hôtel tu ouvres ton sac tout est déjà plié boum et quand il faut repartir il ya rien de plus simple tu plies juste tes habits comme tu les plies pour les mettre dans ton tiroir et t'es parti quoi donc voilà moi je te retrouve sur les gones alternative show sur les podcasts j'espère que je vais pouvoir interviewer quelqu'un bientôt tu vois j'attends juste de trouver la bonne personne et je te dis à la prochaine tchou